Bonjour à tous, ravie de vous accueillir à l'occasion de cette troisième web conférence organisée par l'ANAP sur le thème aujourd'hui du numérique, un incontournable dans le parcours en santé mentale. Dans un instant nous nous intéresserons donc à la question de savoir comment les outils numériques peuvent favoriser la mise en lien entre les personnels professionnels et personnes concernées. La crise sanitaire, on le sait, a favorisé l'utilisation massive de ces outils pour le suivi dématérialisé et des personnes concernées pour également l'intégration des aidants dans le suivi et puis évidemment le dépassement de certaines craintes ou de résistances quant à leur utilisation. Aujourd'hui, on le sait, le numérique est un des instruments de concrétisation des principes d'amélioration du parcours de vie. Alors, dans un instant, quelques illustrations de la coordination entre les professionnels avec notamment un focus sur les programmes développés par le CHU Saint-Anne, Apogée et Promethède pour mettre en relation l'hôpital psychiatrique avec la ville et les médecins généralistes et le secteur médico-social. Alors, comme nos deux précédentes tables rondes de cette semaine, 45 minutes de discussion avec nos intervenants et une session questions-réponses à l'issue. Alors, n'hésitez pas d'ores et déjà à nous envoyer toutes vos questions sur le chat. Je ne fais pas plus long et je vais accueillir tout de suite le directeur général de l'ANAP qui nous rejoint et j'en suis très heureuse aujourd'hui encore. Bonjour Stéphane Pardot. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup. Quelques mots très rapides pour permettre à l'échange de débuter. Quelques mots très rapides pour vous dire effectivement que cette web conférence s'inscrit dans le cycle des trois web conférences que nous avons tenues cette semaine autour de trois sujets particulièrement sensibles dans la prise en charge des patients porteurs de pathologies psychiatriques, l'évolution du modèle ambulatoire, vous l'avez dit, l'utilisation des outils numériques. Ces web conférences s'inscrivent, vous le savez, en lien étroit et en parfaite cohérence avec les ambitions exprimées par le ministre, le président de la République lui-même lors des assises de la santé mentale, avec notamment, plus spécifiquement aujourd'hui, l'ambition de renforcer le déploiement des innovations numériques. Ces innovations numériques, vous l'avez dit, Sophie, elles favorisent la mise en relation des professionnels entre eux et sans doute qu'elles sont demain et aujourd'hui un outil à développer beaucoup plus massivement de façon à permettre de développer des réponses ambulatoires innovantes. L'ANAP a adressé une typologie de ces innovations numériques envisageables et l'ANAP, qui, vous le savez, anime une communauté de pratiques dédiée à la santé mentale et à la psychiatrie, va très prochainement amplifier cette communauté de pratiques autour des sujets du numérique et autour du développement du numérique et des usages du numérique en santé mentale. Alors, merci au professeur Olivier Bonneau, au docteur Catherine Doyen, à Aline Sébrenuga, à Denis Gossat, et un remerciement spécial, que les autres ne s'en offusquent pas, à Marie-Jeanne Richard, la présidente de l'UNAFAM, qui nous fait également la gentillesse d'être présente aujourd'hui, professionnels de santé réunis, représentants des usagers ensemble pour évoquer ce qui pourrait bien constituer une révolution importante pour la prise en charge des patients porteurs de pathologies psychiatriques. Bons échanges, bons débats, et n'oubliez pas, l'ANAP élargit encore son réseau d'experts, et pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez le rejoindre. Bon débat. Merci beaucoup Stéphane Pardou. J'aimerais qu'on cède la parole à présent au professeur Olivier Bonneau, qui est professeur de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et chef de service au CHU de Nantes. Il a lui-même contribué à la production d'un outil numérique pour les enfants. Le professeur Bonneau va planter en quelque sorte le décor par rapport à l'outil numérique, contextualiser en quelque sorte ce que c'est que le numérique. Bonjour professeur Bonneau, merci d'être avec nous pour ouvrir cette session. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à l'ANAP vraiment de dédier une des trois sessions à la question du numérique, qui à mon avis est une question centrale dans l'évolution du soin en psychiatrie dans ces prochaines années. Alors, c'est vrai que le numérique, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement soit des applications, soit des sites Internet. C'est en effet des sites Internet qui sont des éléments d'information et c'est très important pour les patients. C'est aujourd'hui qu'un grand nombre d'informations que les gens cherchent, ils vont les chercher sur Internet. C'est des applications smartphone parce qu'aujourd'hui, le trafic Internet déjà passe par les smartphones et que tout le monde est équipé d'un smartphone. C'est également les objets connectés. C'est, et c'est très important pour nous, les thérapies virtuelles, parfois à l'intérieur des jeux, dans ce qu'on appelle les « serious games », dans la mesure où surtout, moi qui suis psychologue d'enfant et d'adolescent, d'ailleurs même les jeunes adultes et peut-être même les adultes, jouent beaucoup aux jeux vidéo et ça peut être un abord intéressant pour eux, une façon d'être aidé un peu comme ça. C'est une manière d'accompagner les patients et je dirais que le numérique, c'est aussi bien de recevoir ce rendez-vous par SMS que d'avoir des applications qui vous permettent de vous guider dans votre prise en charge, de se rappeler ces rendez-vous, mais aussi de savoir qui s'occupe de vous. Et c'est bien sûr les réseaux sociaux qui sont si importants aujourd'hui. Vous savez que la plupart de nos jeunes communiquent essentiellement par les réseaux sociaux et donc c'est aussi un lieu dans lequel le soin peut passer. Donc c'est extrêmement vaste comme sujet. Donc vraiment, je me fais un grand plaisir d'assister et d'être présent dans cette session. Alors, bien sûr, il y a la question de l'intelligence artificielle, je pense qu'on en parlera un peu, et la question surtout de l'implémentation sociétale de ces éléments numériques. Il n'y a pas eu vraiment, les sociologues le disent, de révolution aussi rapide d'installation. Quand on y pense, l'iPhone, qui est peut-être un marqueur dans la mesure où c'est vraiment l'Internet dans sa poche et toutes ses applications, ne date que de 2007, ça fait moins de 20 ans. Et aujourd'hui, ça nous paraîtrait presque insensé, pour les plus jeunes, même carrément la préhistoire, d'imaginer vivre sans ces appareils. Alors évidemment, il y a quelques obstacles un peu à tout ça et au déploiement en santé mentale et en psychiatrie en particulier. D'abord, au fond, même si le Covid a changé un peu les choses, il y a une forme de réticence un peu des soignants. Quand on fait un gradient, il y a plusieurs études qui le montrent, on sait bien que les psychiatres, et peut-être même les psychiatres d'enfants et d'adolescents, sont parmi les soignants les plus réticents. Ça a dû changer un peu avec le Covid, on n'a pas encore les derniers résultats des enquêtes. Mais malgré tout, c'est quand même un élément important. Peut-être une peur de déclassement, peut-être une peur de perdre son identité soignante, ou une simple crainte de la nouveauté. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faudrait accompagner. C'est par contre, en général, plébiscité par les patients. Vous savez qu'avant d'aller voir quelqu'un, les gens regardent souvent sur Internet, c'est déjà un début. Mais en fait, toutes les expériences montrent que les gens sont plutôt satisfaits contre leurs propos des outils numériques. Et ça, c'est bien. Même si leur degré d'adhésion peut être variable, ça, j'imagine qu'on en rediscutera aussi. Il y a une forme, un peu comme dans tout, de retard français qui se comble quand même avec des innovations et des initiatives un peu partout, sur tout le territoire, qui sont extrêmement importantes. Je ne veux pas faire une liste comme ça, mais c'est quand même important de dire. Il y a les travaux à Bordeaux avec Elpado. Il y a Montpellier qui est très en avance sur la question du suicide. Des OPSM comme à Villévrard, où le docteur Bertrand Vizniard a fait une application pour suivre ses patients pendant les prises en charge. Il y a Lille avec le développement de vigilance, c'est aussi du numérique, parce qu'il y a des rappels y compris par SMS sur toute la France. Et puis même des applications simplement de soins avec mon collègue Renaud Jarduy. Il y a bien sûr quand même ce qu'on fait à Nantes avec des applications sur le TDAH, les devoirs à la maison et le suivi des enfants autistes ou encore le suicide. Alors avant, je ne veux pas faire trop long. Je pense qu'il y a quelques points qui sont saillants. Il y a le fait d'accompagner ce déploiement du numérique et la NAP prend tout à fait sa part. Et vraiment, je trouve que c'est un élément important. Moi, j'ai toujours le modèle danois en tête où ils ont une agence spécialisée dans le déploiement du numérique en psychiatrie qui existe depuis plus de dix ans avec plus d'une vingtaine de gens qui y travaillent. Et ça, c'est important parce que tout ça va se faire avec difficulté. Je trouve que dans les entreprises privées, ils ont souvent déjà pas mal avancé sur ce sujet par la crainte que peuvent avoir les gens. Il y a la question de l'empowerment numérique, c'est-à-dire que cet accompagnement des patients en dehors des consultations et de leur redonner un peu, beaucoup même, d'ailleurs, le pouvoir un peu d'agir. D'ailleurs, c'est la traduction en québécois de l'empowerment. Et ça, c'est important dans le nouveau paradigme dans lequel on est. Je pense que Marie-Jeanne Richard ne me contredira pas sur ce point, qui est celui d'une co-construction du soin dans le parcours de soins et qui est maintenant d'ailleurs plutôt un parcours de vie. Il y a la question des soins numériques. Et là, on est très contents d'avoir Catherine Doyen et l'équipe du GHU qui sont très en avance sur ces éléments-là autour de la question du TSA. Et puis, c'est aussi, parce que je suis universitaire et que la recherche, c'est un élément important, un élément important pour la recherche, parce qu'on a souvent des éléments cliniques qui sont situés pendant les consultations. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe entre les consultations et tout ce qu'on appelle l'Ecological Momentary Assessment est aussi un point important pour pouvoir avoir un certain nombre d'éléments, on va dire, plus écologiques, plus naturalistes dans les études. Voilà, donc on m'avait demandé de faire une petite introduction brève. Je la fais, je reprendrai peut-être la parole si on me la repasse à un certain moment, mais en tout cas, vraiment, je suis extrêmement content d'être dans une session où il y a un panel de telle qualité. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Bonneau, pour cette intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada